J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, bonjour, bonsoir, j'espère que vous êtes tous en train de passer un agréable week-end, c'est un samedi, nous sommes le 7 octobre 2023 et je vais vous parler d'un sujet qui illustre encore une fois les mensonges, la mauvaise foi, l'hypocrisie de cette nouvelle Algérie, de ses dirigeants. Depuis 2020 on nous chante, la volonté populaire sera prise en considération, que l'Algérie d'aujourd'hui n'a rien à voir, n'aura rien à voir avec l'Algérie de l'époque de Bouteflika et que les pratiques de l'époque de Bouteflika vont disparaître et qu'il n'y aura plus de deux collèges, il n'y aura plus de deux Algéries, l'Algérie d'en haut, l'Algérie d'en bas et que les dirigeants privilégiés qui mutilent, qui abusent de leurs pouvoirs, de leurs fonctions pour s'enrichir, pour vivre confortablement aux frais de la princesse, sur le dos du peuple, le peuple qui souffre, le peuple qui souffre de pauvreté, de chômage, de pénurie, de fins de mois difficiles et que les dirigeants algériens vont être, vont vivre, vont se mettre au diapasant de la population algérienne qui vont partager ses préoccupations, ses douleurs et qu'il n'y aura pas d'inégalité et qu'il n'y aura pas un mauvais usage de l'argent public et que ce sera l'Algérie, la satisfaction des revendications du peuple, etc. Tout cela n'est finalement qu'un mensonge et un symbole illustre parfaitement dans la profondeur de ce mensonge. La résidence d'Etat de Club Tepin. Éter 2020, le Majid Tebboune ordonne l'ouverture de cette résidence ou ordonne l'ouverture de la plage de Club Tepin. Parce que la résidence d'Etat, elle s'est appropriée une partie du littoral algérien ou une partie qui est transformée en une zone totalement inaccessible depuis les années 90 à la population. Une zone qui est devenue une forteresse de prestige, de luxe, de confort, de qualité de vie. Tout ce qu'on ne trouve pas dans l'Algérie ordinaire, on le trouve là-bas dans cette Algérie extraordinaire de Club Tepin. Pas de pénurie, pas de saleté, pas de problèmes d'hygiène public, pas de problèmes de chômage, pas de misère sociale, pas de pauvreté, les bonnes nourritures, le soleil, les villas, les chalets, les pécines, le confort, encore une fois, les plaisirs d'une vie heureuse, d'une vie, en tout cas, du point de vue matériel, en tout cas, d'une vie épanouie, un véritable épanouissement. Voilà. Les dirigeants algériens à Club Tepin trouvent les véritables opportunités d'épanouissement pour leurs familles, des opportunités qu'ils ne peuvent pas offrir à cause de leur mauvaise gouvernance à la population. Ce Club Tepin qui devait disparaître, on nous avait promu en 2020 que ce symbole de la division, de l'inégalité, encore une fois, de la supériorité injustifiée et honteuse et scondamante des dirigeants algériens par rapport à leur peuple sera supprimée, changée, modifiée. On nous avait tellement de promesses. Ces promesses ne sont finalement que des mensonges. Pour en avoir une idée de l'ampleur de ce mensonge, il faut aller voir la dernière édition du journal officiel numéro 63 du décret présidentiel numéro 23-132. Le décret présidentiel numéro 23-132 du 26 septembre 2023 portant modification du statut de la résidence d'État du Sahel. Ce décret, ajma'a tel khair, renforce non seulement le prestige de la résidence d'État de Club Tepin, il étend ses pouvoirs, il lui donne de nouvelles missions, il renforce ses moyens financiers, ses moyens logistiques, il renforce son influence, son influence au plus haut sommet de l'État et sur et sur le gâteau, il approfondit encore l'isolement. Il isole définitivement cette résidence d'État du peuple algérien et elle devient cette résidence d'État officiellement un État au sein de l'État, une zone de privilégié, une zone de prince et de princesse qui sont au service du régime, une zone interdite au peuple algérien. Que dit ce nouveau décret présidentiel ? D'abord, le décret présidentiel Haddad, il décrète d'abord les collègues comme il renforce ce qui a été décidé en mai 2022, en avril 2022, rappelez-vous, en avril 2022, le 11 avril 2022, un décret présidentiel intitulé numéro 22-145 Rattache la résidence d'État du club d'épargne à la présidence de la République. Alors qu'auparavant, depuis les années 90, la résidence de club d'épargne était rattachée au premier ministère. La présidence, elle avait d'autres résidences, Jounan El-Méter, Azirada, Ben Aknoun, les résidences Irohara Nfi, à l'est du pays, dans le sud. Elle avait un certain nombre de résidences qui sont mises à sa disposition, qui sont les résidences du président. La résidence de club d'épargne, c'est une résidence pour les dirigeants, qui a relevé du premier ministère, parce que c'était les membres du gouvernement, quelques personnalités civiles et militaires, donc il n'y avait pas de nécessité de la rattacher à la présidence. La présidence, encore une fois, elle a son propre patrimoine, elle a son propre résidence. La résidence présidente Azirada Wahedha, elle est immense et elle est très prestigieuse. Jounan El-Méter Wahedha, c'est une résidence, c'est une superbe résidence, un château. Bon, la résidence d'État de club d'épargne est devenue, a été rattachée à la présidence de la République sans aucune justification, sans qu'on ne puisse, on ne nous a jamais expliqué pourquoi c'était à la présidence de gérer une résidence où devaient être logés les ministres et les membres du gouvernement, où elle est au cadre de l'État. Ça rate le 11 avril 2022. C'est passé un aperçu, ce qui prouve déjà à l'époque une intention de renforcer le prestige de cette résidence, une fois qu'elle a intégré le patrimoine de la présidence de la République, c'est qu'elle est devenue un établissement de prestige. L'année dernière, cette année, c'est le nouveau décret, c'est le 26 septembre 2023. Il appuie ce qui a été avancé en 2022. L'établissement est placé sur la tutelle du secrétaire général de la présidence de la République et son siège est fixé à la d'Alger. Donc le siège de l'établissement, le siège parce que, maintenant, la résidence d'État de Club Départ est devenue une personnalité morale qui jouit de l'autonomie financière désignée par l'établissement. C'est une entité économique, alors qu'au départ, elle était une entité administrative. Elle avait son propre budget, c'était des dotations du gouvernement, etc. Maintenant, elle est devenue comme une société étatique. Je connais une société, c'est un établissement qui a un caractère industriel et commercial. Ça, c'est nouveau. Rattaché à la présidence, mais son siège est à la hôlée d'Alger. C'est nouveau et c'est incompréhensible. Si elle est rattachée à la présidence, pourquoi son siège est à la hôlée d'Alger ? On ne comprend pas. Pourquoi on n'a pas un siège qui fait la présidence ? Pourquoi on n'a pas des bureaux au niveau de la présidence ? À la hôlée d'Alger. Pourquoi la hôlée d'Alger ? On ne le comprend pas. Mais à l'éneche, personne n'explique. Personne ne fournit le moindre explication. Personne ne fournit le moindre détail, ni le moindre argument. Parmi les nouvelles missions, dans ces missions, l'établissement et la résidence d'État du Sahel de Club des Pins a la permission d'assurer à titre exclusif et dans les meilleures conditions l'hébergement des hautes personnalités de l'État et de certaines autres personnalités et de leur fournir les prestations induites par cet hébergement de services. C'est clairement infirmier. Donc, le régime Mitterbun n'a jamais eu envie de fermer Club des Pins, ni de la restituer au peuple, ni de la remettre à la disposition du public, ni de l'ouvrir au public. Il le dit clairement, la résidence d'État de Club des Pins doit assurer à titre exclusif et dans les meilleures conditions l'hébergement des hautes personnalités de l'État et de certaines autres personnalités et de leur fournir les prestations induites par cet hébergement de services. Dans les meilleures conditions, elle est aux hautes personnalités de l'État. La liste des hautes personnalités de l'État et des autres personnalités ouvrant droit à cet hébergement ainsi que les conditions et afférentes sont déterminées par arrêter de l'autorité de tutelle. C'est-à-dire que c'est la présidence qui va décider aujourd'hui qui doit habiter Club des Pins ou pas. Alors qu'auparavant, c'était le Premier ministre et c'était en fonction de leur mandat au sein du gouvernement. Maintenant, la présidence peut loger n'importe quelle personnalité. Il suffit, ce n'est pas obligatoire d'être membre du gouvernement ou d'occuper une fonction au plus haut sommet de l'État. Parce que le nouveau décret, les hautes personnalités, le rang de ces hautes personnalités n'est pas défini, ils collectent certaines autres personnalités. Certaines autres personnalités, ce n'est pas défini, c'est la présidence qui décide. C'est-à-dire que Dema Tebboun veut loger son cousin, il loge son cousin. Dema Tebboun veut loger une personne qu'il estime, qu'il définit lui-même, qu'il présente lui-même comme une personnalité nationale respectable ou la prestigieuse et même avec le Club des Pins. Regardez les dérives. Non seulement dans le Club des Pins, alors auparavant, c'était moins opaque. Auparavant, c'était les ministres, les secrétaires généraux, certaines personnalités militaires, le ministère de la Défense nationale, même si l'armée a ses propres centres de repos, ses propres résidences, mais même certains militaires habitaient. Le Général Cloffert, etc., les services de l'enseignement, ils avaient tous des logements au Club des Pins. Maintenant, c'est encore plus opaque. Maintenant, il suffit d'être une autre personnalité, donc on ne sait pas ce que c'est. Il est possible qu'une personnalité ne soit même pas membre du gouvernement, ni elle n'occupe une fonction au sein du gouvernement, ni elle n'occupe une fonction au sein du pouvoir en Algérie, du pouvoir au plus haut sommet de l'État algérien, et elle peut habiter Club des Pins. Juste parce que c'est le président qui le décide. En fait, c'est une privatisation de Club des Pins au profit du président de la République. Si le président de la République, il fait de Club des Pins ce qu'il veut. C'est devenu un bien personnel. C'est des dérapages inédits. Alors, moi, les républiques bananières. Alors, c'est une monachée. L'Algérie doit être une monachée. Ce n'est plus une république. Pour moi, c'est une monachée. Quand le président décide de loger dans un bien d'État, dans un bien public, ce qu'il désire, ce qu'il lui-même peut qualifier de personnalité, ce qu'il lui-même peut désigner comme personnalité, sans qu'il n'y ait aucun contre-pouvoir, c'est une monarchie. Bien sûr, la résidence d'État de Club des Pins peut exploiter l'ensemble des structures des locaux commerciaux et hôteliers faisant partie de ces biens, ainsi que ceux qui sont à sa disposition par l'État. Z, les autres le décrets. Je vous montre quelques articles qui sont franchement... L'article 5, par exemple. Parce que Club des Pins est financé par l'État. Il y a des dotations. C'est-à-dire que le gouvernement prévoit un budget. Généralement, c'est entre 2 et 3 millions d'euros pour le fonctionnement. Il y a aussi un budget d'investissement, pour construire de nouvelles villas, de nouveaux chalets, construire de nouvelles infrastructures. Il y a aussi des sujets sans du service public. Les sujets sans, c'est quoi ? Les sujets sans, c'est normalement, quand l'État prend en charge un service public qui est très coûteux, très coûteux. Par exemple, les billets d'avion pour le sud du pays, par exemple, les hôpitaux, les prestations de santé des hôpitaux, par exemple, les billets de train pour certaines régions du pays. Comme le coût est élevé par rapport au pouvoir d'achat des Algériens, l'État impose aux prestataires qui assurent ces services publics un prix, un certain prix qui doit être fixé par l'État. La différence entre le coût, le prix commercial, le véritable coût de la prestation de ce service public et le prix auquel elle est commercialisée au profit du grand public, la différence entre qu'il y a une perte pour l'entreprise ou pour l'institution qui gère ce service public, elle est compensée par l'État algérien, on parlera de sujétion. En Algérie, quand elle vend ses billets pour le sud du pays, à des prix qui ne sont pas élevés, l'État lui donne de l'argent pour la rembourse, pour l'indemniser, pour récupérer les pertes financières. Parce que la valeur de ce billet d'avion qu'elle propose pour Tamana, la Zedbechara, la Tindou, la Tjarnet, n'est pas réelle, n'est pas conforme au véritable coût, au coût qu'elle doit supporter pour proposer ses lignes aériennes, y compris pour la CNTF, pour les trains, pour l'Ethusa, pour les transports en commun, etc. Il y a un certain nombre de services publics en Algérie dont les prix sont plafonnés par l'État pour permettre au grand public de bénéficier de ces services publics. Mais la résidence d'État de Club des Pins, ce n'est pas un service public. Ce n'est pas un service public. C'est une résidence où les dirigeants, les hautes personnalités de l'État mangent, dorment et où leur famille vive. Pourquoi elle va toucher des financements publics ? Elle a un budget, elle a une dotation budgétaire, elle a un budget de fonctionnement, elle a un budget d'investissement. Pourquoi lui donner encore de l'argent, pêche, des suggestions ? Ce n'est pas un service public, la résidence d'État. Ce n'est pas un service public, c'est une prestation qui est destinée à tous les Algériens et les Algériens, à l'ensemble de la population algérienne. La résidence d'État de Club des Pins n'est pas destinée à l'ensemble de la population algérienne, elle est destinée uniquement au gratin des dirigeants algériens. Donc, l'argent public, dilapidation, direct. C'est une pratique scandaleuse, en direct. L'établissement de l'article 6, la résidence d'État de Club des Pins, est habilitée à conclure tout contrat de management pour garantir une gestion de qualité, de référence. Pour tous ces biens, il est bien mis à sa disposition par l'État. Maintenant, la résidence d'État peut faire pour amener un prestataire étranger, pour amener un privé, pour gérer ses chalets, parce qu'il y a des hôtels à l'intérieur, il y a une tannasothérapie, tous les biens dont elle dispose. Et la résidence d'État peut même créer, si elle a le besoin, si elle a le besoin des filiales soumises aux règles commerciales et organisées sous forme d'entreprises publiques économiques. Ou la prendre des participations dont des activités exerçant des activités annexes ou connexes ou contracter des partenariats auprès à vue du conseil consultatif accord de l'autorité de tutelle. Maintenant, la présidence de la République peut autoriser la résidence d'État de créer des entreprises, de créer des filiales. Elle ne me fait pas. C'est une résidence. Quelles sont les filiales qu'elle va développer ? Elle va créer d'autres résidences d'État dans d'autres pays, ou dans d'autres villes. Elle peut acheter des actions pour des entreprises. Et elle sera une entreprise publique économique, comme les Sonalgas et Algérie Télécom, etc. C'est une résidence. C'est juste une résidence. Je ne comprends pas comment le Club des Pins peut devenir une entreprise. Si on allait la privatiser, si on a, par exemple, on la donnerait à Club Med, ou là on transforme en village de vacances, ou là on va leverer en parc pour accueillir des touristes, je peux comprendre. Mais elle-même, elle peut faire des activités économiques, alors qu'elle est une simple administration qui fournit des repas, de l'hébergement, et des services de ménage, ou de nettoyage, ou des services à la personne, des services de bien-être, pour veiller sur le bien-être des dirigeants, je ne vois pas comment elle peut avoir une rentabilité, comment elle peut dégager des activités de rentabilité. Je ne vois pas comment elle peut faire des activités économiques. Donc, en plus, ils croient que c'est une entreprise. Une entreprise est censée avoir un conseil d'administration. Or, dans la résidence d'État de Club Départ, il y a un conseil consultatif. Mais il y a un conseil d'administration, un conseil consultatif. Je confère un conseil consultatif à un représentant de la présidence de la République, deux représentants du ministère chargé des Finances, un représentant du ministère chargé de l'Environnement, et un représentant du ministère chargé du Tourisme. Mais c'est un conseil consultatif. Le directeur général de l'établissement assiste aux réunions à titre consultatif et en assure le secrétariat. Le conseil consultatif peut faire appel à toute personne susceptible de l'aider dans ses travaux. Mais... Oui, j'ai déladé le conseil consultatif. L'article 12 de ce nouveau décret présidentiel est que le conseil consultatif de la résidence d'État de Club des Finances, il peut faire des recommandations. Il n'y a que des recommandations. Projet d'organisation interne et de règlement intérieur de l'établissement, condition de définition de la rémunération du personnel, projet de budget et les comptes à l'établissement, et le programme d'activité et le bilan annuel de la résidence d'État de Club des Finances. Programme annuel des investissements, condition d'acceptation et d'affectation des dons et des lègues, condition... Mais que... Il est consultatif, mais il peut donner des recommandations. Alors, il faut les contradictions. C'est une opacité totale, c'est une opération mafieuse. La résidence d'État de Club des Finances est en train d'être payée, et est en train d'être payée par les responsables du régime de Tegbo, ni plus ni moins. C'est du pillage. Au début, c'était un établissement placé sur la tutelle, c'est un établissement à caractère économique et industriel. Donc, s'il y a caractère économique et industriel, il est censé avoir les instances de gestion d'un établissement à caractère économique et industriel. Les instances d'une entreprise. Dans une entreprise, il n'y a pas de conseil consultatif. Il y a un conseil d'administration. Au moins, il y a un conseil consultatif. Pourquoi ? Parce que la présidence ne veut partager le pouvoir de la gestion de la résidence d'État de Club des Finances avec aucune autre instance. Il n'y a qu'elle qui doit décider, la résidence d'État de Club des Finances. Personne d'autre ne doit décider. Mais tu veux dire, un directeur général qui est nommé par décret présidentiel. Maintenant, le directeur général de la résidence d'État de Club des Finances sur l'article 18 de ce nouveau décret présidentiel est nommé par décret présidentiel. Il y a beaucoup de choses, les gens. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a des prérogatives qui sont nommées. Il y a des compétences où il y a une résidence d'État de Club des Finances. Le palais des Nations Unies avec le palais des Nations. L'ancien palais des Nations avec les événements officiels, les rencontres nationales et internationales. Le palais des Nations avec l'ensemble de ses annexes. Le centre international, le CIC qui est Abdallah Tifrachal qui a été réalisé à l'époque de Baudelaire et qui nous a coûté plus de 500 millions de dollars et qui est un véritable bijou. C'est un bijou très beau, très urgent. Ça a été réalisé à l'époque de Abdallah Hamid Hamd Melzi, l'ancien patron de Club des Finances a été réalisé par les Chinois. Sa gestion a été confié aux Américains, ensuite aux Antrichiens. Mais c'est un bijou, franchement un bijou. Oujahadi a été réalisé dans l'État de Club des Finances aussi. Les habitations qui sont situées dans la zone de Club des Finances, les dunes, ainsi que il y a des habitations qui sont dans la colonne de Staweli et de Cheraga, la zone de Moriti, l'ex-Moriti, des logements, des locaux commerciaux, des locaux administratifs et tout autre immeuble bâti situé dans le périmètre de l'établissement. Les logements des cités 343 et 160, le célibatorium situé dans le périmètre de Club des Finances, tous les terrains, assiettes bâtis et non bâtis situés dans le périmètre de l'établissement, les pépinières, les différents restaurants, les lieux de détente, les parkings, aires de stationnement tout bien acquis ou réalisés par l'établissement. La consistance du patrimoine de l'établissement est celui mis à sa disposition par l'État et fixé par arrêté de l'autorité de tutelle. C'est-à-dire que l'État, la résidence d'État de Club des Finances, elle a deux palais, le palais des Nations, le palais des conventions, le centre, c'est un palais, le centre international des conventions, des logements, des appartements, des cités, des chalets, des villas, des terrains, des pépinières, des restaurants, des locaux commerciaux, des parkings, en plus, elle peut, le patrimoine de cet établissement et tout bien acquis ou réalisé par l'établissement. C'est que demain, la résidence d'État de Club des Finances peut acheter des biens, peut acquérir des biens. Je ne comprends pas. Pourquoi une résidence d'État doit acheter des biens ou acquérir des biens ? Dans quel but ? Une résidence d'État, c'est un lieu de vie. On est censé héberger des dirigeants. Et d'ailleurs, la logique, en plus, le dernier article, l'article 33 de ce décret présidentiel, il dit que les biens sont insessibles. C'est-à-dire, la résidence d'État ne peut pas les céder. Ils ne peuvent pas être privatisés. Ils ne peuvent pas céder un jour. L'insessibilité des biens évoqués à l'article 32 rassemble, l'article 32 plutôt, de ce décret présidentiel. L'article 32 de ce nouveau décret présidentiel il dit que l'ensemble des structures relevant du patrimoine de la résidence d'État du Sahel est frappé d'incensibilité. Il ne peut pas céder ni privatiser, ni vendu, ni revendu. L'incensibilité des biens concerne toutes les villas, chalets, appartements, locaux, terrains, ainsi que tout autre biens immobiliers quelles que soient leurs natures relevant de l'établissement. Si demain l'État veut privatiser le club d'État, il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Si demain l'État veut gagner de l'argent et que je vais vendre à un groupe étonnant, j'ai un groupe hôtelier, à des investisseurs internationaux, à des investisseurs privés, il ne pourra pas. Donc, en résumé, la résidence d'État devient de plus en plus prestigieuse, de plus en plus luxueuse et de plus en plus inaccessible au peuple. Elle devient une entreprise économique et commerciale. Elle peut acquérir, elle peut faire du business, elle peut faire des filiales, elle peut acheter des actions, elle peut acquérir des biens, étendre sa superficie quand elle le veut avec l'argent de l'État. Elle héberge des personnalités dont l'euro n'est pas défini et elle peut héberger toute personnalité qui sera désignée par le président algérien. Un président algérien peut loger à Club Départ toutes les personnes qui lui semblent méritées être logées à Club Départ. Quand le chef de l'État veut donner une ville ou un appartement à Club Départ, il suffit juste qu'il décide ni contre-pouvoir, ni encadrement, ni critère, ni réglementation. En plus, en cinquième, elle sera insensible. Elle ne pourra jamais la privatiser, jamais on ne peut la toucher, jamais on ne peut le enlever ses biens, jamais on ne peut la remettre en cause. Il y a né le patrimoine de cette résidence d'État. C'est tout simplement du jamais vu dans l'histoire de l'Algérie. La résidence d'État de Club Départ devient en ce moment une partie totalement privatisée du territoire algérien et c'est une principauté. C'est bon, la résidence d'État de Club Départ est devenue une principauté autonome. Elle a son budget, elle a ses réglementations, elle a son argent, elle a son directeur général, elle a un conseil consultatif et elle obéit directement au président de la République qui peut faire de cette résidence d'État tout ce que bon lui semble. C'est une principauté.